Alors je me présente, je m'appelle Soda Ouda, je suis né le 19 janvier 1983 et j'habite la commune de M. Bien, enchanté. Alors Daouda, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers la boxe ? Vers la boxe ? Depuis tout petit, je pense que via les MJC, les centres sociaux, on est baigné dans le monde du sport. Et après, dans ma vie, j'ai eu la chance de croiser M. Zéry, éducateur de boxe, qui nous a proposé une initiation. Et petit à petit, j'ai accroché directement à ce sport, j'ai été directement performant, j'ai fait directement du haut niveau. Donc voilà, c'est un cheminement dans la joie, la bonne humeur, dans les bonnes performances. Et vous parlez de cheminement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 24 août 2008 ? Ah ben ça, c'est le saumon, on va dire, en tant que sport olympique, on se prépare tous les 4 ans pour éventuellement faire les Jeux. Moi, j'ai eu la chance, qu'elle ait fait pour les Jeux et de revenir médailler. Malheureusement, on va dire, j'ai failli parce que j'ai perdu en finale, mais bon. Après, je pense qu'une médaille olympique ne se refuse pas. Et voilà, j'en ressors très très heureux. Donc vous avez été sacré vice-champion olympique ? Voilà, tout à fait. Pour résumer, j'ai été vice-champion olympique, voilà, le 24 août 2008 au jeu de Pékin. C'est un super événement. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en revenant justement à M ? Au départ, personnellement, on n'a pas conscience de ce qu'on a fait. Parce qu'on va dire, ça fait 17 ans que je fais de la boxe. On va dire, à l'époque des Jeux, ça faisait 12-13 ans. Et au départ, voilà, nous, on travaille pour ça. Donc pour nous, voilà, on ramène les choses, c'est normal. Mais en fait, quand on regarde tout l'engouement, toute la joie que j'ai pu amener dans le regard des gens. Et donc voilà, qui fait qu'aujourd'hui, c'est... En fait, la médaille, c'est moi qui l'a, mais je pense que c'est la médaille du peuple. C'est la médaille de tout le monde. Vous savez, de toute façon, que vous êtes très populaire dans la région, mais surtout aussi là de vous venez à M. S'il y a un message, justement, que vous souhaitez transmettre aux jeunes aujourd'hui, quel serait-il ? Moi, le message, c'est vraiment de ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. Quand on a un objectif, quand on a un rêve, il faut y aller, il faut donner les moyens. Même si ce rêve n'arrive pas, au moins, il sera donné les moyens. Je déteste la phrase « j'aurais pu être, j'aurais pu être si ». Non, il n'y aura plus si. Il faut essayer et en essayant, on aura sa réponse. Et quoi qu'il arrive, il ne faut pas regretter ses choix. Il faut aller à fond dans l'objectif qu'on va atteindre. Et moi, j'ai un leitmotiv qui m'a permis d'aller jusqu'au bout des objectifs. C'est motivation, rigueur, travail, plus persévérance pour arriver à la réussite. Donc voilà, persévérance, dire qu'il faut vraiment toujours travailler. Et comme on dit, le plus dur, ce n'est pas d'être sur le podium, c'est d'y rester. D'ailleurs, quand on a un objectif, c'est encore de travailler pour rester en haut de l'échelle. Et aujourd'hui, quel est votre quotidien ? Mon quotidien aujourd'hui, je suis un vieux jeune retraité de boxe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi la voie du social pour pouvoir aider des personnes qui sont dans ma situation. Comme moi aussi, j'ai été grand dans un monde aussi. J'ai beaucoup été aidé par la structure sociale et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et voilà, donc on essaie de retranscrire, de donner ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris. Merci et puis bonne continuation pour la suite. En espérant que ce petit message serve exemple et que derrière, un jour, pourquoi pas un autre, me remplacera derrière l'écran. Sûrement. Merci. 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 Merci.